Cryptid est un jeu de déduction. Les joueurs sont à la recherche d'une créature légendaire, et chacun détient une partie de la solution. Mais seul le premier à la trouver deviendra célèbre. Dans Cryptid, la zone de jeu est composée de 6 plateaux modulables. Au début de la partie, les joueurs piochent un scénario qui leur indique la mise en place de départ. Le monde de Cryptid est foisonnant. La flore est diversifiée, mais pour ce qui est de la faune, il n'existe que deux types d'animaux, des ours et des pumas. D'étranges structures complètent le paysage, des pierres dressées et des cabanes abandonnées de différentes couleurs. Dans Cryptid, les joueurs sont en compétition pour trouver la créature légendaire. Chacun possède une indication fragmentaire sur son emplacement. Une fois la mise en place terminée, les joueurs prennent les livrets d'indices en suivant les indications de la carte. Le chiffre de gauche correspond au nombre de joueurs et les symboles du haut au livret. Chaque joueur en prend un et cherche le numéro d'indice de sa ligne. Il existe trois grands types d'indices. Tout d'abord, un indice de terrain. Que ce soit sur l'un des deux types de terrain mentionnés ou à une certaine distance d'un type spécifique. Ensuite, un indice animal. Le joueur sait que la bête se trouve à une distance maximum de X cases d'un territoire d'ours ou de pumas. Et enfin, un indice de structure. Il peut s'agir d'une distance par rapport à une couleur ou à un type de structure en particulier. Un mode avancé ajoute des indices inversés, pour plus de difficultés. Certains joueurs ne savent donc pas où le cryptid peut se cacher, mais où il ne se cache pas. Lors de son tour, le joueur doit poser une question à un adversaire ou effectuer une recherche dans une zone. S'il pose une question, il place le pion sur une case et demande à un autre joueur si la créature peut potentiellement s'y trouver. Le joueur ne peut répondre que oui et non. Il ne le dit pas avec des mots, mais avec des jetons. S'il place un cube, la bête ne peut pas s'y trouver. S'il place un disque, la case correspond à son indice. Quelle que soit l'action, lorsqu'un adversaire place un cube, le joueur actif doit lui-même en poser un sur une zone non occupée, pour éliminer une possibilité. Il n'est pas possible de poser une question sur une zone où se trouve déjà un cube. S'il pense avoir assez d'indice, le joueur peut tenter de faire une recherche. Il place le jeton sur une case qui correspond à son indice, puis met l'un de ses disques. En commençant par son voisin de gauche, chaque joueur doit mettre un disque ou un cube. La recherche s'arrête immédiatement dès qu'un cube est posé. Si une recherche n'aboutit qu'à des disques, la bête a été repérée, et le joueur qui a fait l'action remporte la partie. Pour conclure, Cryptid est un pur jeu de déduction, qui peut paraître déroutant au premier rapport. Au début de la partie, les joueurs n'ont que très peu d'indications. Les cubes et les disques permettent peu à peu de trouver les indices adverses, et de repérer la case ton convoitée. Merci. 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 Merci.